J'adore ici ! Vraiment, c'est ce côté-là. Il n'osera pas le dire, mais Pascal a été, pendant 12 ans, maire de Chemont-sur-Taronne, qui est un des villages solugnaux les plus marquants, les plus typiques. Le plus beau, je suis désolé. Le plus beau, alors, il y en a quelques autres, mais je respecte. C'est vrai, dans la circo. Et tu as, ici, dans ce centre-bourg, bien sûr les commerces, la boulangerie, quelques restaurants, la pharmacie, etc. Et une église absolument sublime, qu'on va regarder ensemble. Et sur cette place, Pascal a été un maire visionnaire parce qu'il a voulu démontrer que, dans la France rurale, qui n'était donc pas le passé, mais l'avenir, on pouvait avoir accès à la culture, à la culture populaire, comme à la culture contemporaine. Et tu as créé un certain nombre d'événements, très réguliers d'ailleurs. Tous les deux ans, dans un symposium de sculpture, vous avez des œuvres qui sont réalisées en direct pendant 15 jours. Et puis après, les œuvres restent pendant deux ans sur place. Non, après, les personnages principaux. Ah oui, Marie-Louise, qui a la particularité de... Ça fonctionne. Alors, ça, c'est l'accent sur l'œuvre. Asseyez-vous donc ! Restez-vous, faites donc comme vous voulez ! Un tournoi de tennis, c'est là. C'est vrai, c'est vrai ! 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 Alors, on a évidemment, dans toute la région, une histoire glorieuse. Ça n'est pas pour rien que les rois ont choisi la vallée de la Loire et la Sologne, et une grande partie du Loire et Cher comme lieu de villégiature ou de prédilection. On a évidemment le château de Chambord et tant d'autres qui le symbolisent. Ça, c'était à partir de la Renaissance, avec toute l'histoire de François 1er, de Léonard de Vinci. On a plein de belles histoires à raconter chez nous. Et puis, il y a eu un deuxième moment très important pour la Sologne, c'est Napoléon III, qui, à travers le chemin de fer, à travers l'assainissement des marécages transformés en étangs, a fait de notre région une région un peu plus vivable et accessible. Et ça a été, outre la Renaissance, un moment très important, le 19ème de développement de la Sologne. C'est là que les grands bourgeois de Paris arrivent, et c'est là que la Sologne se constitue. Exactement. Et l'église, normalement, doit être ouverte tous les jours. Ah oui. Ça veut qu'une église reste ouverte. Elle ne peut pas être fermée. Ah oui. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important, c'est tellement important. Sous-titrage ST' 501